Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de celui qui à mon avis va rester pour un long moment le meilleur smartphone de 2021 tant c'est une réussite. Je veux parler du Galaxy S21 Ultra, magnifique dans cette couleur noir mat et qui va regrouper tout ce que Samsung sait faire de mieux avec notamment des choses très intéressantes en photo et en vidéo puisqu'on a encore plus de combinaisons capteurs optiques que les années précédentes. Comme d'habitude si vous voulez en acheter un tout en soutenant la chaîne YouTube et je vous en remercie vous avez un lien juste en dessous en description de vidéo mais à plus de 1200 euros au moment de sa sortie c'est clairement pas un achat qu'on fait sur un coup de tête et je vais vous aider à savoir si oui ou non ce smartphone est fait pour vous. A ce tarif là comme je vous le dis à chaque fois il faut soit être très à l'aise financièrement et vouloir se faire plaisir ou alors en avoir une réelle utilité professionnellement notamment dans un domaine créatif puisque ce S21 Ultra est parfaitement pensé pour ça. Mais avant qu'on voit tout ça en détail je vous rappelle que si vous voulez équiper votre Galaxy S21 ou n'importe quel autre smartphone relativement populaire mon sponsor Rhinoshield a encore étendu sa gamme d'accessoires et de coques de protection. Vous pouvez soit opter pour une coque renforcée au design sobre et passe-partout comme la solid suit que j'ai ici ou alors si vous voulez un petit peu plus de fantasy jetez un oeil du côté des différentes collaborations autour de l'univers du manga, des jeux vidéo ou là tout récemment avec la NBA. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je suis un gros fan de basket et forcément de NBA donc j'étais très content de voir ça elle est vraiment réussie cette collection. Comme d'habitude les impressions sont super bien réalisées, les inscriptions sur mes anciennes coques ont parfaitement résisté au temps après un an dans mes poches donc vous pouvez y aller, c'est de la qualité. Et sinon si vous aimez changer régulièrement de design, Rhinoshield propose à présent ces petits backplate que vous mettez à l'arrière du bumper et qui vous permettent d'avoir différents designs sans forcément systématiquement racheter une coque lorsque vous voulez changer le design. Avec le lien en description de vidéo et avec mon code promo vous avez une réduction sur l'ensemble de votre panier donc profitez-en si vous voulez vous équiper et nous maintenant intéressons-nous à ce SVUltra. Musique Musique Cette année Samsung a mis le paquet avec 4 longueurs focales qui couvrent le 13 mm jusqu'au 240 mm et vous allez le voir, c'est plutôt bien maîtrisé tout ça. C'est du jamais vu sur un smartphone et on peut zoomer sur son sujet de façon vraiment impressionnante en ayant jusqu'à un rapport x10 par rapport au capteur principal et il y a de quoi vraiment s'éclater avec. La seconde génération du capteur principal aidé par le capteur laser pour le focus que l'on avait découvert sur le Note 20 Ultra ont l'air d'avoir totalement résolu les problèmes de focus que l'on avait l'année dernière sur le S20. J'ai jamais eu de problème, mes photos sont systématiquement réussies et si quelquefois la balance des blancs est un petit peu trop froide à mon goût et que j'ai tendance à préférer le rendu plus chaud de l'iPhone c'est une question de goût. Globalement ce S21 Ultra s'en sort très bien et n'a franchement rien à envier à Apple et Google bien au contraire vu qu'avec ses 4 longueurs focales c'est lui le plus polyvalent. Le rendu des couleurs est très fidèle à ce que je voyais dans la réalité les flares sont mieux gérées que chez Apple les carnations sont bien respectées lorsqu'il y a de l'humain dans nos clichés et le mode portrait s'en sort de mieux en mieux chaque année pour détacher le sujet de l'arrière-plan artificiellement flouté. Les résultats sont cools je trouve. L'ultra grand angle, lui, jamais incroyable sur les smartphones, est très correct et il permettra surtout d'avoir des perspectives différentes du grand angle principal. En tout cas, les photos prises avec se marient très bien avec celles des autres couples capteurs optiques avec une bonne cohérence des couleurs et de la luminosité. Lorsque les conditions sont un petit peu plus compliquées et comme le capteur principal, le grand angle, est de 108 millions de pixels on a logiquement des photos sites qui sont très petits et c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux en basse lumière. Samsung est obligé d'appliquer un gros traitement logiciel pour réduire le bruit et si je vous affiche une comparaison avec l'iPhone 12 Pro vous voyez que sur le Galaxy S21 Ultra tout est très lissé, ça manque énormément de détails dans l'image et que là, pour le coup, la comparaison est sans appel. Donc voilà, on a des photos en basse lumière et de nuit qui sont bonnes mais sans pour autant être au même niveau que ce que font Apple et Google dans ces conditions difficiles. Par contre, de jour, c'est 108 millions de pixels et donc cette énorme résolution dans notre image ça permet à Samsung de nous proposer des zooms numériques qui sont très convaincants. On perd relativement peu en qualité et on peut très bien zoomer x2 jusqu'à x3 même sans que le résultat soit mauvais. Ça reste très exploitable, sachant que lorsqu'on atteint x3 on bascule automatiquement sur l'autre couple capteur optique l'équivalent 72 mm. Donc au final, qu'on soit à 0,5 sur l'ultra grand angle à x1 avec le grand angle x2, x3 numériquement sur les 108 millions de pixels et ensuite x3 et x10 et bien peu importe la longueur focale on a un très bon résultat. Avec ces 4 longueurs focales différentes et un zoom numérique maîtrisé ce Galaxy S21 est tout simplement exceptionnel et peut être efficace peu importe la situation. En plus de ça, j'ai remarqué que les distances minimum de focus sont assez faibles ce qui nous permet de faire des gros plans qui peuvent un petit peu s'approcher de la photo macro avec un flou d'avant et d'arrière-plan naturel bien plus que celui du mode portrait. Donc franchement Samsung aurait pu nous décevoir avec un 240 mm très attractif sur le papier mais qui dans la réalité aurait pu être très mal maîtrisé comme on l'a vu chez certains autres constructeurs par le passé qui voulaient absolument proposer le zoom qui aille le plus loin possible parce que là, mine de rien, un rapport x10 par rapport au capteur principal c'était loin d'être évident de miniaturiser tout ça dans un smartphone qui n'est pas excessivement épais non plus. Si vraiment on veut pinailler oui, ce 240 mm est légèrement moins bon que les autres focales notamment au niveau du piqué mais je trouve que c'est pas très grave puisqu'on profite surtout de la possibilité d'avoir un rendu auquel on n'est pas du tout habitué sur smartphone. Ça permet certes d'aller chercher des détails au loin mais la compression de l'arrière-plan et les perspectives nous donnent un rendu unique. Ça donne vraiment envie d'exploiter toutes les possibilités créatives que l'on peut avoir avec cette longue focale. Avoir ça dans sa poche c'est tellement pratique parce que si vous voulez avoir le même résultat avec un boîtier photo je vous laisserai aller regarder le poids, l'encombrement d'un 200 mm. je vous assure que vous y réfléchissez à deux fois avant de le mettre dans votre sac à dos. Et puis le prix, généralement c'est le prix du smartphone rien que pour l'objectif. Donc si évidemment les qualités optiques sont pas les mêmes c'est quand même génial d'avoir cette possibilité sur un smartphone. Au final, purement en termes de qualité d'image, de respect des couleurs, des contrastes, de saturation, j'ai quand même une légère préférence pour le traitement électronique de l'image d'Apple mais avec ce couple capteur optique supplémentaire et cette capacité impressionnante à aller chercher des détails au loin, pour moi ce Galaxy S21 Ultra est plus polyvalent que ce qu'offre Apple et c'est ça le plus important. Plus que la qualité d'image qui, sur Apple ou sur Samsung sur leur très haut de gamme, est excellente de toute manière. Si vous êtes pas spécialement intéressé par iOS, bah j'aurais plutôt tendance à vous conseiller ce S21 Ultra si vous voulez pouvoir faire les meilleures photos directement sans avoir besoin de passer ensuite du temps en post-production pour affiner certains détails. Le meilleur photophone, c'est celui-là. Mais si vous voulez aussi pouvoir faire de l'excellente vidéo en plus de très bonnes photos, pour moi l'iPhone 12 Pro reste le combo parfait puisque, on va le voir, si Samsung a fait de très bons progrès en vidéo, il lui reste encore pas mal de points à améliorer pour égaler l'iPhone dans ce domaine-là. Si on peut enfin filmer en 4K Ultra HD à 60 images par seconde sur tous les modules photo, chose qu'Apple propose depuis 2017 et qu'on avait hâte que Samsung sache enfin faire, ce Galaxy S21 Ultra manque encore visiblement de puissance pour égaler l'iPhone en termes de performances vidéo. Par exemple, il est possible de filmer en 4K HDR mais uniquement à 30 images par seconde, là où les iPhone 12 Pro montent à 60 images par seconde. Donc quand je vois certains qui se moquent des 6Go de mémoire vive de l'iPhone 12 Pro, bah il est quand même plus performant que celui qui en a le double puisque 12Go de RAM sur le S21 Ultra, c'est encore pas assez suffisant pour obtenir le meilleur de ce que l'on sait faire en vidéo sur smartphone aujourd'hui. Par exemple, le mode super stabilisé qui ajoute une stabilisation électronique par-dessus la stabilisation optique est plutôt efficace, mais il ne fonctionne pas en 4K. On est limité à de la Full HD et seulement deux capteurs sur quatre sont utilisables. On est limité au grand-angle et aux 72 mm. Donc cette année encore, l'iPhone reste le meilleur smartphone pour stabiliser efficacement de la 4K et de manière générale, c'est le meilleur smartphone pour faire de la vidéo. Surtout que cette année, Apple nous a débridé la possibilité de filmer en 25 images par seconde, format que nous, en Europe, nous utilisons et que Samsung ne propose toujours pas sur ces smartphones très haut de gamme malheureusement. D'ailleurs, on n'a même pas les mêmes framerates suivant la définition d'image que l'on choisit. Et je vous souhaite bon courage pour essayer de mixer du 30 fps avec du 24 fps au montage si vous vous êtes servi de la 8K par moment. Donc voilà, bien évidemment, j'insiste sur les points qui sont à améliorer pour que vous sentiez où sont les limites de ce smartphone pour faire de la vidéo, mais ça n'empêche pas qu'à côté de tout ça, il est excellent. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont vu les images que j'ai partagé sur Instagram faites avec me l'ont fait remarquer, il est génial. La plage dynamique est bonne, donc dans des situations pas forcément évidentes, on a quand même plein d'informations à la fois dans les hautes lumières et les basses lumières. Les scènes sont correctement exposées, ce n'est pas trop contrasté, pas trop saturé non plus, ce qu'on a vu par le passé reprocher à certains smartphones de Samsung. On sent bien d'une année à l'autre les améliorations du mode vidéo. Les couleurs sont également bien respectées et c'est le type d'appareil idéal que l'on aime emporter en week-end, en vacances pour se rapporter de magnifiques souvenirs. Il n'y a vraiment pas besoin de plus que ça, c'est super. Le 240 mm, lui, à mon agréable surprise, est plutôt stable, ce qui était loin d'être une évidence parce que sur une aussi longue focale, ça n'a pas dû être facile à faire et au final, on peut parfaitement filmer avec à main levée et avoir un bon résultat. Bref, il y a plein d'utilisations possibles de cette nouvelle longueur focale que l'on n'avait pas jusqu'à présent sur smartphone et ça ouvre plein de possibilités créatives. J'adore ! Ensuite, un point que j'ai trouvé très intelligent et qui permet de pallier au fait que depuis un certain temps maintenant, on n'a plus de prise jack sur les smartphones, ce qui nous empêche de brancher un micro. Eh bien, on peut se servir des Galaxy Buds, les écouteurs sans fil de Samsung, comme d'un micro sans fil justement. Lorsque l'on filme, le smartphone va enregistrer les bruits ambiants et les Galaxy Buds, dans nos oreilles, capter le son de notre voix. Ce qui peut être très utile si l'on parle loin du smartphone qui nous filme par exemple ou tout simplement qu'on veut une meilleure captation sonore. Avec la caméra frontale, si cette fois, c'est vous qui tenez le smartphone en voulant vous filmer vous-même, on est capable de monter jusqu'en 4K Ultra HD à 60 images par seconde avec une qualité, vous le voyez, qui est tout à fait correcte, avec une stabilisation qui fait plutôt bien le travail également. C'est pas trop mal pour ce type de caméra. Par contre, la 8K, très jolie sur la fiche de spec, est toujours moins bonne en termes de qualité d'image et de stabilisation que la 4K. Et vous le voyez, le crop dans l'image est également beaucoup plus important. Donc cette 8K, elle n'a pas vraiment d'intérêt pour le moment, je trouve. Mais après, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, la 4K a mis des années avant d'être excellente sur les smartphones. La 8K, elle aussi, va avoir besoin de temps et Samsung sera certainement parmi les meilleurs quand ce sera au point. Donc s'il y a encore quelques points à améliorer pour égaler ce qui est capable de faire Apple sur ses iPhone en vidéo, ça reste quand même un excellent smartphone pour ça. Le meilleur en vidéo même sous Android. Principalement parce que les autres constructeurs prennent rarement au sérieux la vidéo comme le fait Samsung. Et ça reste un smartphone tout à fait satisfaisant si vous avez envie de filmer vos week-ends, vos vacances, vos voyages. Vous sortirez une excellente vidéo avec ça. Et ça peut également être suffisant pour faire de la vidéo sur Internet. Je vous l'ai déjà prouvé plein de fois dans d'autres vidéos. à partir du moment où vous avez une bonne lumière en intérieur ou que vous filmez en extérieur. Cette année, on a également l'apparition d'un nouveau mode réalisateur qui permet de prévisualiser le résultat des trois longueurs focales ultra grand-angle, grand-angle et zoom x3 en plus de scinder en deux votre écran et d'enregistrer en simultané avec la caméra frontale et la caméra arrière. Donc soit vous divisez l'écran en deux comme ceci ou alors vous affichez une petite fenêtre dans un des coins avec soit votre caméra frontale, soit la caméra arrière, ce qui peut être très original pour faire des stories par exemple. Et puis toujours dans l'idée de proposer la meilleure expérience possible pour les créatifs, ce S21 Ultra gagne la compatibilité avec le S Pen, le fameux stylet que l'on retrouve notamment sur les Galaxy Note et certaines Galaxy Tab. C'est super pour gagner en précision pour dessiner, pour retoucher finement certaines parties de ses photos ou pour tout simplement prendre rapidement des notes. C'est tout ce qui manquait à la gamme Galaxy S pour faire disparaître la gamme Note qui, maintenant que Samsung propose ça sur la gamme S, n'a plus vraiment trop de sens d'exister. L'écran du Galaxy S21 Ultra accepte donc un stylet de Galaxy Note, mais Samsung en propose aussi un nouveau en option, plus long, plus épais et dépourvu des fonctionnalités Bluetooth qui étaient clairement pas indispensables. Maintenant compatible avec le S Pen, cet écran OLED est parfait. Il est sublime et c'est très clairement le meilleur que l'on puisse trouver sur un smartphone puisqu'il est possible de le configurer en Quad HD tout en ayant un taux de rafraîchissement à 120Hz. L'année dernière, 120Hz ou Quad HD, il fallait choisir entre l'un et l'autre. Là, Samsung nous propose d'activer les deux en même temps si on le souhaite. Ça en intéressera certains, moi je suis quand même resté en Full HD, c'est suffisant et l'autonomie s'en porte mieux. L'autonomie, c'était un des gros points d'interrogation de ce smartphone puisque dernièrement, sur les modèles précédents, bah Samsung, je vous l'avais dit, avait du mal à réussir à faire de grands smartphones avec de grands écrans et une bonne autonomie. Là, on a une batterie de 5000 mAh sur ce S21 Ultra et enfin, je peux vous le dire, l'autonomie est très bonne, ça fait plaisir. Je m'en suis bien rendu compte parce que là, pendant cette période de test intensif où je passe beaucoup de temps dans ma journée à utiliser le GPS pour me déplacer, à faire énormément de photos et de vidéos en extérieur, sous le plein soleil en plus donc avec quasiment tout le temps la luminosité de l'écran au maximum, je n'ai jamais été en panne de batterie avant la fin de la journée. Si on l'utilise un petit peu plus modérément, je pense même que l'on peut atteindre les deux jours sans avoir besoin de le recharger. Moi, je le fais quand même tous les soirs pour pas avoir de mauvaises surprises le lendemain, mais en tout cas, super autonomie. On en a l'habitude maintenant, uniquement pour nous en Europe. Samsung n'utilise toujours pas ce que Qualcomm fait de mieux comme processeur et propose à la place une nouvelle version de sa propre puce qui, les années précédentes, plombait légèrement les performances, mais surtout l'autonomie. Je m'attendais à ce que ce soit la même chose cette année, mais non, super nouvelle ! Donc même si on n'a pas le même processeur que partout ailleurs, avec cette nouvelle version de l'Exynos, visiblement Samsung a réussi à réduire l'écart qu'il y avait les années précédentes avec le Snapdragon. Malgré une fiche de spec incroyable, j'ai donc constaté aucun ralentissement, pas de chauffe anormale et une autonomie très convaincante comme je vous le disais. Par contre, petite surprise qui fera pas plaisir à tout le monde, en plus d'arrêter de fournir le chargeur dans la boîte, Samsung a arrêté de proposer de la recharge très rapide à 45W, puisque cette année, tous les Galaxy S21 pourront profiter de 25W au maximum en filaire, et de 15W si on charge le smartphone par induction. Bon, c'est pas trop grave, mais il y a autre chose qui disparaît. C'est le port de carte micro SD, qui était pourtant l'une des particularités historiques de la gamme Galaxy S, et qui permettait d'étendre le stockage à moindre frais. Et bah, terminé ! Comme le port jack 3.5 supprimé l'année dernière, le stockage extensible, c'est du passé. Alors avec 128, 256 ou 512 Go d'options de stockage lors de l'achat, ça devrait quand même être suffisant, mais moi je sais que je me servais de ce port de carte micro SD pour récupérer les vidéos qui étaient sur mon drone ou sur ma GoPro. Je les transférais sur mon smartphone, ça me permettait d'avoir un backup, et d'en plus de ça pouvoir partager très facilement ce que j'avais filmé. Mais bon, j'ai bien conscience que peu de gens se servaient de ça dans ce cadre là, et qu'au final, la suppression du port de carte micro SD, même si visiblement ça embête beaucoup de monde, bah c'est l'évolution logique. Au final, compatible avec le S Pen, un meilleur capteur d'empreintes digitales encore plus performant, le meilleur écran sur smartphone, le meilleur appareil photo grâce à sa polyvalence maîtrisée, de vrais progrès en vidéo pour rester le meilleur sous-Android dans ce domaine, avec enfin une très bonne autonomie qui n'est pas plombée par la fiche de spec impressionnante avec toute cette puissance, et par-dessus tout, un design très réussi avec ce noir mat que j'ai ici, je trouve que ce Galaxy S21 Ultra est une totale réussite. Moi je regrette simplement que le smartphone soit aussi grand et lourd, je crois que c'est 228 grammes, bon alors si l'hiver c'est pas trop embêtant, on a des grosses poches, moi l'été me trimballer ça, pfff, non ça m'embête, désolé. Bon par contre, contrairement à l'iPhone 12 Pro Max, où j'aime vraiment pas le format, c'est pas fait pour moi, là quand même, Samsung a l'avantage d'avoir des années d'expérience de fabrication de très grands smartphones, et l'interface est bien pensée pour ça. Le panneau de raccourcis latéral est bien pratique, l'interface est pensée pour afficher un maximum de sections utiles sur le bas pour que l'on les atteigne facilement avec le pouce. On peut aussi profiter de cet écran immense pour le scinder en deux avec deux applications, ce qu'Apple se refuse toujours de proposer sur iPhone. En plus de ça, One UI, l'interface de Samsung évolue encore, et on retrouve des ajouts très intéressants un petit peu partout, sachant que Samsung a promis trois ans de mise à jour garantie au minimum, ce qui est toujours rassurant. Ils ont donc corrigé tous les reproches que l'on pouvait faire au modèle de l'année passée, et avec ce S21 Ultra, Samsung livre pour moi le meilleur smartphone Android que l'on verra en 2021. Peut-être pas le meilleur rapport qualité prix, parce qu'il coûte tout de même très cher, et que malheureusement il décote assez vite, et qu'en face, j'en doute pas, des Oppo, Vivo, OnePlus, Xiaomi vont proposer d'excellents concurrents, de sans doute meilleur rapport qualité prix, mais Samsung, en termes de performance, a placé la barre très très haut, et globalement, le meilleur, si on met le prix de côté, ça devrait rester celui-ci. Ce prix, si vous êtes prêts à le mettre, et bah foncez ! Il est absolument génial, je vois pas comment vous pourrez en être déçu si vous avez le budget. En tout cas, je vous laisse des liens juste en dessous en description de vidéo pour l'acheter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis bah nous on se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501